salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo je pense que vous avez remarqué il va y avoir du gros changement ce mois ci bien évidemment je vais vous inviter dans les commentaires nous donner votre avis vous allez voir je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça d'habitude vous aviez quatre vidéos pour présenter tous les produits des box ont trouvé ça un petit peu long un petit peu redondant surtout je vous avoue que là je me répétais un peu tout le temps donc là on va vraiment changer de format dans cette vidéo là en gros je vais prendre un leurre par par type de box alors dans la light alors dans la médium alors dans la big bait un leurre dans la saltwater donc mon leurre préféré de chaque box et vous le présenter plus en détail ensuite vous aurez une autre vidéo vous allez voir vraiment tous les produits qu'ils aient la box très rapidement donc ça serait une vidéo vous allez juste voir les produits pour ceux qui veulent regarder ce qu'il y avait dedans que ceux qui sont pas encore abonné ce que ça intéresse et ensuite tous les mois il y aura deux tutos en gros c'est vraiment ça qu'on veut pousser plus de tutos essayer de vous aider et s'est aidé les débutants ce qu'on a quand même une bonne part de gens qui débutent avec nous et ben notre but c'est quand même un petit peu de vous aider de vous de vous guider sur le début en pêche que c'est très compliqué on est tous passé par là on connaît au début c'est vraiment pas évident vous aurez à chaque fois des tutos sur les animations sur les types de leurres sur les types de spots sur les types de lancers sur les types de matos vraiment tuto généraliste sur comment débuter la pêche donc voilà n'hésitez pas dans les commentaires j'insiste vraiment à nous donner votre avis qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous aimeriez voir comme tuto ça clairement je vous invite à nous le dire mettez nous ce que vous voulez voir comme tuto et on essaiera si on peut de vous les faire l'autre petit aparté ça va être les packs starters pour ceux qui ne sauraient pas on a rentré énormément de packs starters on est en train d'en rentrer énormément pack starter chez nous tout simplement enfin il n'y a pas que certains ya pas que pro qui arrivait pas que prestige donc des packs un petit peu plus cher avec du matos qui devrait vous faire plaisir donc avec à chaque fois une canne un moulinet une box du fleuraux de la tresse des agrafes c'est les grands gros les packs prêts à pêcher fait par nous et avec des marques type des wats savage gear sakura je vous invite à aller voir au début de la description vous aurez le lien qui vous emmènera sur les packs je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un l'aparté est fini on va commencer donc cette vidéo avec les favoris donc je vais commencer par mon favori de la box médium c'est tout simplement à l'heure de chez savage gear le smash tail alors ça c'est une inspiration du fameux rooper plopler de chez river to see mais la différence ils ont changé design ils l'ont rendu à mon sens je trouve plus beau avec une touche savage gear donc c'est à dire j'avais dire toujours de très beaux coloris et surtout moi ce que j'aime bien que ce type de leur là c'est que c'est alors de surface quand le confinement sera fini et qu'on pourra les pêcher théoriquement sera dans une bonne période pour pêcher en surface et ce type de leur là devrait être parfait ça va s'adresser à tout type de carnassier fin tout type tous ceux qui sont au type de se prendre en surface donc perche brochet black bass ça devrait être vraiment parfait mais surtout perche et brochet je pense que ça devrait vous permettre de prendre de très belles attaques avec ce leur là je vais vous montrer comment est ce qu'on peut animer ce produit là vous allez voir c'est pas super compliqué alors on va faire notre petit lancé un plat donc la première animation ça va être tout simple lancé ramener en linéaire et en fait là du coup la queue derrière faire plop 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 elle va tourner elle va faire du bruit je pense que vous le verrez arriver sur la gopro ça va toujours triper ce truc alors après ça c'est à double tranchant soit les poissons vont être saoulés ils vont ça fait vraiment beaucoup de bruit donc soit ils vont vraiment pas vouloir venir soit par contre ça va les rendre fou et généralement ça va vous faire par contre des grosses attaques sur ce type de produits là généralement les attaques quand vous allez en avoir ça va être de la grosse attaque donc ça c'était vraiment la première animation du cranking du lancé ramener en linéaire tout bête le deuxième type d'animation vous allez pouvoir faire c'est que vous lancez votre leurre vous laissez en pause c'est un leurre qui flotte bien évidemment et ensuite vous allez mettre des tirés et en fait à chaque tiré hop ça va faire des gros plop comme ça hop voilà vous mettez des gros jerks voilà hop là bien évidemment n'hésitez pas à faire des pauses vous pouvez faire des pauses plus ou moins longues de deux trois secondes après voilà c'est à vous d'essayer mais n'hésitez vraiment pas à faire des pauses c'est un leurre que c'est fait pour faire des pauses ça flotte et vous mettez des grosses tirées et en fait à chaque grosse tirée du coup la queue va se faire ça va faire un petit peu comme un popper comme un popper mais avec un bruit différent parce que du coup ça fait pas le bruit d'un popper donc voilà vraiment je pense que vous le voyez arriver c'est tout bête et après je vais essayer de vous le montrer rapidement hop voilà et vous entendez le bruit ça fait un bruit très caractéristique ça fait un plop 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 hop là donc voilà vraiment à l'heure moi personnellement alors comme je dis voilà c'est pas le plus original mais par contre voilà péché avec essayez de vous prendre des attaques avec et quand vous allez avoir un brochet au moins de 60 70 qui va venir taper dedans qui sera énervé je pense que vous allez pêcher beaucoup plus avec ce type de leurre là on passe directement sur mon deuxième favori donc de la box light deuxième produit donc cette fois ci j'ai sélectionné dans la box light bon je pense honnêtement que ça sera le favori de la plupart des personnes enfin un coqueux il y avait quand même le petit produit de service qui était sympa aussi mais là c'était pour tourner un petit peu c'est de la marque sakura le génie bug alors c'est un niveau enfin c'est un petit popper mais vraiment dérivé aussi d'un c'est un insecte popper qui vous allez voir va vous permettre de pêcher plusieurs types de poissons avec plusieurs types d'animation au niveau des poissons ça va s'adresser principalement au cheven j'insiste vraiment là dessus moi c'est un de mes poissons préférés le cheven surtout quand on est en pêche d'été avec la box light c'est vraiment un poisson que j'adore pêcher et à la perche alors vous allez pouvoir prendre aussi du black bass avec du brochet on sait jamais mais vraiment ça vraiment se destiner cheven perche donc au niveau des animations vous allez voir c'est pas très très compliqué va y avoir la première animation qui va plus se destiner à une pêche du cheven ça va être l'animation bas je fais rien tout simplement donc imaginons on va se dire tiens je vais jeter par là là imaginons voilà que j'ai un cheven qui est calé là bas dans l'axe quand bon imaginez qu'il ya un gros arbre qui est un cheven mais en fait je lui jette sur la tête et je ne fais rien voilà j'attends donc si on est en rivière en plus qu'il ya du courant on laisse dériver et au pire vous mettez des toutes petites animations vous le faites juste bouger comme ça c'est tout juste des toutes petites animes vous mettez juste des vous le faites juste bouger en fait comme si c'était un insecte qui est en train de se débattre en surface qui était un petit peu en galère et hop voilà et si vous pêchez vraiment dans une rivière et qu'il ya du courant vous pouvez carrément essayer de ne rien faire vous laissez dériver alors le plus important quand même c'est de jeter sur un poisson sur tous les chevennes ça marche généralement bien c'est de leur jeter sur la tête s'ils sont pas trop timides généralement il va avoir un réflexe ils vont se retourner ils vont prendre direct peu importe ce que c'est si les parents les poissons sont éduqués ça marchera pas mais en tout cas c'est à vous de tester mais sur les chevennes c'est ravageur ce type de produit moi personnellement j'adore pêcher avec ce type de produits là et ensuite la deuxième animation ça va ramener son animation de coeur c'est simplement c'est en gros c'est une sorte de popper donc un popper c'est simple vous le lancer c'est un leurre de surface ça flotte bien évidemment et ensuite hop on met des petits tirés donc là vu que c'est un leurre léger il n'y a pas vraiment pas besoin de mettre des tirés fortes mais je pense que vous le voyez hop ça pop hop là hop là on entend le bruit carrément ça plop 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 soit vous pouvez faire une animation vraiment vous popper du début à la fin par exemple si vous êtes sur un banc de perche que les poissons sont énervés sont en chasse théoriquement ça peut ça peut bien réagir et des fois peut-être falloir faire des pauses donc faire trois quatre animations une pause de deux trois secondes reprendre avec deux trois animations une pause et ainsi de suite l'espèce de petite bavette qui a devant ça déplace de l'eau et ça fait un pop et c'est ça qui va attirer les poissons donc là c'est vraiment une sorte d'hybride entre le pauper et l'insecte donc en gros ça a le corps d'un insecte avec les papattes pour pouvoir vraiment pêcher en ne faisant rien donc type pêcher le cheven et ensuite vous avez une animation typé pauper avec la bouche d'un pauper devant donc vraiment un très joli produit c'est super bien fini moi j'adore le coloris une sorte de coloris un peu vert doré avec l'espèce de petites ailes dessus c'est vraiment très joli c'est du sakura j'espère que ça vous plaira et nous on va passer directement sur le produit suivant donc le favori de la box big bait le favori suivant donc je l'ai pris dans la box big bait c'est du savager il y avait quand même beaucoup de savait dire ce mois ci je pense que ça vous fera plaisir d'avoir ce type de produit là donc c'est le line through perche alors pas vraiment comment ça se prononce vous m'excuserez pour mon accent anglais donc un produit comme d'habitude c'est à dire imitatif avec toujours les magnifiques coloris de chez eux donc là un coloris perche qui est juste c'est vrai qu'il faut avouer c'est vraiment bluffant c'est un scan de perche ça ressemble vraiment à une vraie perche une perche de 15 cm honnêtement j'avoue que ça ressemble à ça vous avez même le détail des petites nageoires sur le côté enfin vous le verrez au niveau des gros plans c'est c'est quand même relativement saisissant et donc là ce qui est cool c'est que vous avez directement l'avançon c'est des produits qui sont prémontés avec l'avançon au niveau des types de poissons ciblés ça va être simple ça va s'adresser principalement à la pêche du brochet c'est vraiment fait pour ça mais vous pouvez bien évidemment on sait jamais sur un malentendu prendre une perche un black bass un sand mais vraiment principalement ça sera sur du brochet au niveau de l'animation vous allez voir c'est l'avantage du big bait c'est pas très compliqué donc hop on fait ça se lance bien bien évidemment un petit lancer on va laisser couler un peu la première premier type d'animation ça va être simplement être du lancer ramené en linéaire rien de voilà on va pas va pas inventer la poudre tout simplement lancer ramené en linéaire ça nage tout seul c'est vraiment un type de produit en plus qui nage vraiment tout seul il n'y a pas de problème c'est voilà c'est fait pour ça c'est du swing bait donc vraiment lancer ramené en linéaire alors il faut un petit peu de vitesse et après la variation que vous allez pouvoir faire tout simplement c'est faire des petites pauses et faire des petites animés avec donc en gros pendant que vous allez être en train de le ramener donc là imaginons on le ramène on va laisser couler et on va mettre deux trois petits tirés en fait des trois petits il va un peu se déhancher ça va un peu imiter un poisson qui est un peu fatigué qui est plutôt bien hop vous mettez des petites tirées et vous reprenez votre anime et l'amenage mais c'est ouf regardez ça regardez moi ça c'est ça pour ça ça va être gire faut avouer que il faut de la vitesse par contre ça vous le verrez quand vous l'animez il faut quand même un petit peu de vitesse pour qu'ils puissent se mettre à nager mais c'est c'est vraiment c'est vraiment cool quoi donc animation pas très compliqué voilà petite animation tranquillou au dessus des herbiers là quand vous êtes à l'ouverture c'est voilà c'est vraiment le type de produit vous vous m'en direz nouvelle fois en tout cas j'espère que vous arriverez à prendre du poisson avec je pense qu'avec ce type de produit là vous allez bien vous faire plaisir on va passer directement sur le dernier favori cette fois ci de la box saltwater dernier produit donc cette fois ci de la box saltwater donc c'est le jig mino de chez adams en gros c'est une sorte de stick bait mais qui coule qui va vous allez voir selon c'est très bien c'est très lourd c'est très lourd c'est très dense ça va permettre de battre du terrain ça coule vite ça va principalement s'adresser à la pêche du bar bien évidemment donc au niveau animation il y en a plusieurs qui sont possibles ce qui est sûr ce qu'on a remarqué c'est qu'à la descente ça papillonne énormément alors je sais pas ça va se voir à la gopro mais ça papillonne énormément à la descente il ya grand gros à la descente qui fait comme ça mais vraiment vraiment donc je pense que il faut en il faut jouer là dessus et quand même le laisser le laisser le laisser couler est ce qu'à la descente c'est super attractif donc c'est un air par contre qui coule vite qui se lance très loin et ensuite l'animation ça va simplement être du twitch comme si vous animiez un stick bait donc soit vous le faites cannes hautes ça vous pouvez le faire cannes de côté donc vraiment tout bête pas très compliqué au niveau de l'animation ça papille voilà c'est ouf comme ça papillonne j'ai rarement vu honnêtement j'ai rarement vu un leurre papillonner autant aussi fort en fait c'est qu'il est c'est qu'il est dense mais voilà animation si vous savez faire ce type d'animation là pas très très compliqué hop donc faut quand même une cannes c'est raide et hop on met nos petites animations et leur en fait va faire va se désaxer à faire des droites gauche tout simplement et ne pas hésiter à faire des pauses à la descente ça papillonne de ouf donc voilà c'en est tout pour cette vidéo écoutez j'espère vraiment que ça vous aura plu voilà donc changement de format comme je vous l'ai dit au début n'hésitez pas dans les commentaires de donner votre avis soit positif ou négatif et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne nous on sera bas on se fera grand plaisir de lire vos commentaires pour essayer de nous améliorer et de faire quelque chose qui vous corresponde mieux là dessus je vous dis à très bientôt moi je vais continuer à faire d'autres vidéos d'autres tutos qui sortiront très bientôt sur la chaîne tous tout le monde 1